Bonsoir le fils, est-ce que ça va ? Oui ! Super ! Bah moi je vais commencer par me présenter parce que j'imagine que personne ne me connaît Ça ne m'étonne pas Je m'appelle Samir, oui tout à fait Je m'appelle Samir Benyussef et je suis colombien Oh j'aime pas ces petits rires moqueurs ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas bien ? A chaque fois ça me fait ça en plus, ça me saoule C'est pas parce que j'ai un prénom de marocain un nom de famille marocain et une tête de marocain Je peux pas être colombien, vraiment Déjà je suis né à Colombes en 92 Voilà Voilà Et en plus en vrai Sans déconner, pour vous arrêter vraiment Je suis marocain En vrai je suis marocain C'est juste que bon J'ai regardé l'actualité en ce moment J'ai vu 2-3 phrases, j'ai vu le rassemblement national qui rentre en Afrique J'ai vu Darmanin Je pensais qu'il lui a dit Il n'y aurait pas de rassemblement national en France S'il n'y avait pas de problème d'immigration Ce qui peut se traduire qu'en France S'il n'y aurait pas d'arabe, il n'y aurait pas de raciste Je me suis dit bon Il serait peut-être temps de changer d'origine On sait jamais s'il y a haja Comme on dit à Bogota Bogota, capitale de la Colombie Pour ceux qui n'y avaient pas suivi Moi j'ai révisé avant de venir avec l'argument D'ailleurs Je veux voir un peu un truc Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent pourquoi la Colombie s'appelle comme ça ? Christophe Colomb Oui voilà Pour ceux qui sont un peu surpris Moi je fais du stand-up pédagogique Et après on rigole vraiment Normalement on rigole Ou alors on a appris un truc C'est un peu ma petite douche, ça fait plaisir Il n'y a pas que moi qui fais ça Je pensais être le seul sur le marché Il y a plein de gens qui font ça Il y a un mec qui s'appelle Artus Vous voyez que c'est ? Lui il est connu Et lui dans son spectacle Il fait aussi du stand-up pédagogique Parce que lui il explique par exemple Pourquoi en France Pour se dire bonjour on se serre la main Ça vous s'appuie ou pas ? Je vais vous le dire En fait on se serre la main Je vole ces balles En France On se serre la main Parce que ça vient d'époque des chevaliers A l'époque des chevaliers Les mecs se serraient la main Pour vérifier qu'il n'y ait pas un poignard caché Histoire que la soirée se passe bien Qu'il n'y ait pas une lance Game of Thrones tout de suite Ce qui veut dire Que les mecs pour se dire bonjour Faisaient une fouille corporelle Et moi quand j'ai appris ça J'étais très content Je me suis dit Heureusement qu'en France Dans l'histoire on a eu les chevaliers Avant la bac On ne se serait pas dit bonjour pareil Vraiment c'est juste ça que je veux dire Et pour en revenir au sujet Du coup pour ceux qui ne savaient pas La Colombie en effet s'appelle comme ça Grâce ou à cause de Christophe Colomb Parce qu'en fait Christophe Colomb a découvert la Colombie Du coup on lui a donné son nom Alors Découvert la Colombie Il y avait déjà des gens là-bas Mais ça il a découvert la Colombie En fait c'est un concept particulier C'est Tant qu'il n'y a pas de Blanc à un endroit C'est un endroit à découvrir C'est ce qu'on appelle la méthode Colomb Voilà Mais moi j'ai beaucoup aimé apprendre ça Parce que du coup tout de suite Je me suis posé des questions sur d'autres noms de pays Parce que moi dès que j'ai appris ça Je me suis dit Mais alors du coup Si on donne le nom d'un pays par gourmet Qu'il a découvert Qui a découvert la Jordaine ? Est-ce que c'est Michael Jordan ? Je ne sais pas Et puis pareil Il y a d'autres noms de pays Qui me font poser des questions C'est des pays d'Afrique Vous connaissez l'Afrique ? Oui ça va Pour ceux qui ne voient pas L'Afrique pendant longtemps Continuant à découvrir Aujourd'hui Continuant à découvert Pareil C'est différent Et en Afrique Tu vois que dans les noms de pays Il y a des noms de pays Qui ont été donnés par des mecs Ils n'étaient pas partis pour rester longtemps Non parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts Je veux dire Centre-Afrique Afrique du Sud Les mecs étaient à deux autres là Afrique à gauche Afrique à droite Je veux dire Faites un effort un petit peu Puis même quand ils faisaient un effort Ça allait pas très loin Tu vois par exemple Je pense qu'à un moment Il y en a un qui a pu se dire Viens on met terre au bord de la mer Avec beaucoup d'éléphants Trop long Michel Trop long Côte d'Ivoire ? Ouais C'est mieux Mais j'aime bien J'aime bien les noms de pays d'Afrique Il n'y a pas que les noms de pays Il y a aussi les noms de villes Moi par exemple Du coup je vous ai dit Je viens du Maroc Et j'adore le Maghreb Vous connaissez le Maghreb ? Ouais Bon on va tester Est-ce que vous voyez ce que c'est La capitale de la Tunisie ? Ouais Tunis C'est mieux de dire le nom Mais ouais ça marche aussi Euh Capitaine de l'Algérie ? Al-Algérie Capitaine du Maroc ? Ah bah ! Oh ! C'est mon prénom ! C'est ton prénom ok Non forcément T'avais un moyen mnémotechnique Non parce que souvent quand je pose la question Les gens se trompent Et je peux même pas leur en vouloir Parce que justement Il y avait une règle de nommage Et nous au Maroc on l'a pas tout de suite Tu sais le mec qui était à la Tunisie Tunis Algérie Algérie On a fait non rap on fait ce qu'on veut vraiment On est marocains on fait ce qu'on veut Et on a toujours fait ça Ça se voit partout Notamment même dans les rapports français Parce que dans les rapports français On a Tunisiano L'Algérie La fouille Voilà On est marocains On fait ce qu'on veut vraiment Et alors oui c'est vrai qu'en ce moment du coup en France Les Maghrebats du Mère Générale On a pas trop la cote Et là je vois dans 2-3 regards Quand est-ce que vous avez eu la cote même ? On a eu la cote en France attention On a eu la cote en France Un moment précis c'était de Juillet 98 A septembre 2001 Vraiment Juillet 98 Du coup du monde la cote à la fée Fouuuuuh Septembre 2001 Enfin Miaouuuu Vous appréciez ça, ça fait plaisir Tout le monde n'était pas d'accord avec vous En fait je vous explique Moi j'étais comme un petit stade pédagogique On m'a dit C'est à elle, des fois c'est un peu lourd Essaye de détendre l'atmosphère Et du coup j'ai mis un gag visuel Je sens qu'une base en théorie C'était pas mieux pour désamorcer une situation Mais bon voilà Après ouais du coup on a pas trop la cote Et du coup il y a des mecs qui ont voulu surfer sur cette non-cote Notamment un qui s'appelle Eric Zemmour Il a tenté, il a tenté Et c'est dommage que ça ait pas marché Parce que vraiment il avait des supporters très motivés Vraiment très motivés Moi je m'en rends compte Parce que je l'ai rencontré dans leur milieu naturel Internet Et genre par exemple au début de l'année Je mettais un commentaire Et il y a un mec qui me répond Et il me fait De toute façon les Arabes vous avez rien à faire en France Zemmour 2022 ça va vous sécher Et c'est vrai que ça va sécher Non parce qu'on était sur Marmiton quand même Le mec était motivé Merci beaucoup vous avez suivi Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup